Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo review puisque je vais vous présenter un jeu et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de mon dernier bébé, ma dernière création, enfin l'avant-dernière puisque la dernière c'est les deux jeux qui traitent sur la thématique du Futark, les runes, donc celui-ci c'est l'avant-dernier, je vous en avais un petit peu parlé ces derniers temps et puis j'attendais mon prototype pour vous faire la présentation, donc comme je l'ai reçu aujourd'hui, j'avais pas envie d'attendre et je me suis dit que dans la foulée j'allais vous le montrer. Il s'agit de l'oracle Motamo, alors c'est pas celui-ci parce que celui-ci vous le connaissez, c'est l'oracle l'œil dans le noir, mais c'est celui-ci l'oracle Motamo qui se présente sous forme de carré, alors ne prenez pas peur en voyant mes mains, je ne me suis pas bagarré avec des couteaux ou je ne sais quoi, non non c'est simplement que j'ai joué avec mes chats et comme vous pouvez le voir c'est moi qui ai perdu, donc ne prêtez pas attention à ça. Donc je vous disais, il ne s'agit pas de celui-là puisque celui-ci c'est l'oracle l'œil dans le noir, c'est celui-ci l'oracle Motamo et vous allez le voir, il a le même dos que l'œil dans le noir puisque justement j'ai voulu ainsi pour qu'il y ait une sorte de connexion entre les deux jeux, puisque vous verrez, vous pouvez utiliser les deux jeux ensemble, sachant qu'ils ont la même police d'écriture, ils ont le même fond parchemin, ils ont le même dos, je les ai voulu exprès pour qu'ils aient la même énergie. Sachant que ce jeu, c'est un jeu à part entière, c'est-à-dire que si vous voulez juste utiliser celui-ci, vous ne voulez pas avoir l'œil dans le noir ou vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien utiliser l'oracle Motamo tout seul, c'est un jeu à part entière. Donc je vais juste pousser celui-ci et je vous montrerai comment vous pouvez faire des combinaisons avec cet oracle et on va parler de celui-ci. Alors, il est au format carré, ça change un petit peu des formats qu'on peut voir, mais un carré gros, c'est-à-dire que le carré fait la même dimension en termes de largeur que l'oracle l'œil dans le noir, vous voyez, donc on est sur un carré qui fait environ 9 cm par 9 cm. Comme d'habitude, on est sur les mêmes finitions d'impression, à savoir meilleure qualité de papier, finition gloss pour qu'il soit assorti avec celui-ci, voilà, on est exactement sur les mêmes finitions que l'œil dans le noir, que l'oracle fontabuleux, que tous les jeux que j'ai pu faire. Donc si vous en avez un entre les mains, vous savez de quelle qualité je parle. On est sur de la tranche neutre, nature, brute. Je n'avais pas du tout envie de faire des tranches argentées ou dorées parce que je trouve que ça ne s'y prête pas du tout avec le jeu. Je n'aime pas trop ce qui est bling bling. Alors il y a certains jeux, ça s'y prête. Des fois, la dorure ou les tranches argentées peuvent vraiment apporter un plus au jeu. Là, ce n'est pas le cas, donc je voulais des tranches qui soient brutes et neutres. Le jeu a au total 84 cartes. Autrement vous dire qu'il y en a un paquet. Et le jeu va se composer avec des mots, puisque son nom, c'est l'oracle mot à mots. Mot à mots. Mot, M-O-T, enfin M-O-T-S en l'occurrence. A avec accent, mot M-A-U-X pour les mots, le mal, le mal au pluriel. Donc j'ai voulu faire un petit jeu de mots pour symboliser le fait de mettre des mots sur des mots. Parce que parfois, on a du mal justement à mettre des mots sur nos mots. Et on a du mal à formuler ce que l'on ressent, ce que l'on vit, ce que l'on traverse, ce que l'on pense. Ce que l'on voudrait dire parfois, on peut le dire maladroitement. Bon, eh bien ce jeu est justement conçu pour ça, pour poser des mots sur les mots. Donc 84 cartes et on va découvrir ça. Et comme vous pouvez le voir, on est sur un oracle qui est extrêmement simple. Je ne vous ferai ni PDF ni livret avec celui-ci. Parce que vous avez le mot qui est sur la carte. Donc j'ai envie de dire, si vous vous bloquez sur un mot, Eh bien vous prenez tout simplement un dictionnaire et vous regardez la définition dans le dictionnaire. Pour le coup, je pense qu'un dictionnaire sera votre meilleur guidebook pour ce jeu. Et donc on va retrouver 84 mots qui, vous allez le voir, parfois sont des mots positifs, sont des mots négatifs. Là par exemple, on a la naissance, on a le besoin, on a l'envie, on a le désir, Le souvenir, l'espoir, ou plutôt les espoirs, la trahison, le mensonge, la vérité, la question, la réponse, la fin, le début, l'évolution, La tromperie, la confiance, l'amour, l'amitié, le soutien, le oui, le non, la perte, le gain, la promotion, la régression. A chaque fois, on va avoir son mot et le contraire, pour toujours avoir un jeu qui soit équilibré. Le changement, la mort, la nouvelle, le passé, le présent, le futur, la patience, la réflexion, l'action, la solution, le problème, la difficulté, le travail, la fertilité, la stérilité, la communication, l'homme, la femme, l'intuition, le choix, la cause, la conséquence, la famille, le foyer, la séparation, l'union, la rencontre, le lien, la fidélité, la fiabilité, la solidité, la fragilité, la toxicité, le remède, l'argent, la dette, le pardon, l'erreur, le malheur, le bonheur, l'illusion, le courage, la peur, le doute, la hantise, la sincérité, l'hypocrisie, la menace, la réalité, la bonté, l'aide, la surprise, l'opportunité, le deuil, la maladie, la santé, le conflit, l'imprévu et le retard. Voilà donc pour nos 84 mots. Alors bien sûr c'est pas du tout exhaustif parce que dans la langue française il y a des milliers voire des millions de mots. J'allais pas m'amuser à tous les mettre parce que comment vous dire qu'un oracle composé de milliers de mots ça fait quand même un gros paquet de cartes. Donc j'ai vraiment essayé de sélectionner des mots qui soient pertinents sur lesquels on peut mettre plusieurs définitions et surtout qu'on peut exploiter et qu'on peut travailler pour faire soit un travail divinatoire, un travail de guidance, un travail de psycho aussi tout simplement. Et surtout que vous allez voir ça peut être un merveilleux outil si vous avez en plus l'œil dans le noir vous allez pouvoir coupler pour avoir des tirages qui seront plus précis où vous apportez peut-être un indice supplémentaire sur comment interpréter la carte. Je vais vous prendre un exemple. On aurait pu faire mieux comme exemple que ces cartes. Ah bah voilà comme ça super on a des cartes qui sont bien bien noires. Donc imaginons vous faites un petit tirage comme ça en trois cartes. Bon là tout de suite le démon, le fantôme, la route ça pourrait nous parler de quelqu'un de négatif, de quelqu'un qui cherche à vous posséder, à vous hanter. Ça peut être quelqu'un qui est rattaché à votre passé, ça pourrait nous parler ici d'une menace, ça pourrait nous parler de mensonge, de trahison, de complot. Quelqu'un qui est vraiment très négatif et avec qui le chemin va être long. Ça pourrait nous parler peut-être ici d'une relation amoureuse et nous décrire quelqu'un avec qui vous êtes à l'heure actuelle et le voyage va être extrêmement long, périlleux et pénible parce qu'on peut voir que cette route elle est loin d'être droite, c'est tout en virage. Donc ici on nous annonce vraiment des difficultés à venir. Et là donc vous voulez avoir certaines précisions de votre tirage pour pouvoir vous éclairer. Donc vous allez prendre votre jeu, vous allez un petit peu le mélanger, vous allez tirer trois cartes. Et là vous allez mettre tout simplement les cartes en dessous et chaque mot qui va se mettre en dessous des cartes viendra vous préciser un petit peu la carte précédente. C'est-à-dire qu'ici, alors c'est quand même drôle, on a la bonté avec le démon. On pourrait croire que c'est paradoxal, mais non justement. Ici la bonté pourrait faire référence, eh bien peut-être à votre générosité. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous êtes montré trop gentil alors que vous auriez dû être ferme. Le principe d'un démon, un démon il faut faire attention parce qu'il gagne toujours. Si vous ne prenez pas vos précautions, vous serez toujours manipulé et vous finirez toujours par être le dindon de la farce. Et là ça serait justement cette précision-là, à savoir que vous avez été trop bon avec cette personne. Et vous connaissez l'expression, un trop bon trop, voilà. Et là donc ça pourrait nous dire que vous avez été trop bon avec cette personne. On a le fantôme et l'aide. Donc ici ça pourrait être une sorte d'appel au secours, vous faire comprendre qu'il y a quelque chose en lien avec le passé ou quelqu'un de votre passé qui demande votre aide ou qui nécessite votre aide. Ou alors c'est quelque chose sur lequel vous pouvez influer, peut-être une action à entreprendre. Il y a quelque chose à faire. Et ici la route du coup avec la surprise, et bien ça pourrait nous parler d'opportunités à venir sur cette route ou d'une surprise ou d'une nouvelle voie, de quelque chose qui pourrait se présenter à vous, qui n'était pas du tout prévu. Alors soit une opportunité, parfois les surprises peuvent être aussi mauvaises, donc il faut faire attention comment est-ce que vous interprétez votre tirage. Mais voilà, la surprise pourrait symboliser ici une forme d'opportunité sur le chemin à venir sur lequel vous vous êtes embarqué. Voilà donc le type de tirage que vous pouvez faire. Après comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'oracle l'œil dans le noir si vous ne voulez pas du jeu. Et vous pouvez très bien ici prendre votre oracle pour faire votre tirage. Et les mots que vous tirerez, et bien ça sera à vous de les interpréter en fonction de ce que vous ressentez. Ici ça pourrait nous parler d'un acte de bonté justement, peut-être lié à une aide. Ou alors ici ça pourrait nous parler d'altruisme, le fait d'être disponible pour quelqu'un, de faire un acte bienveillant, de faire une bonne action. Par conséquent ici il va y avoir l'action d'aider, d'avoir vraiment... Oui d'aider tout simplement, il n'y a pas d'autre mot à sélectionner. Et ces actions-là pourraient entraîner une surprise, quelque chose qui pourrait vous surprendre agréablement. Imaginons, moi je ne sais pas que là, ça ce soit vous, la bonté. Ici l'aide, ça soit un ami qui est tombé dans l'alcoolisme, donc du coup vous allez l'aider. Et grâce à l'aide que vous lui aurez fournie, et bien la surprise sera de voir cet ami qui va remonter la pente, qui va se trouver un travail, qui va couper définitivement avec l'alcool, etc. Vous voyez, ça pourrait être ça par exemple la surprise. Ou alors ça peut être pour vous remercier, il vous fait un joli cadeau, il vous fait quelque chose pour vous faire plaisir, pour vous remercier. Vous voyez, la surprise peut vraiment symboliser plein de choses. Et donc après c'est à vous d'interpréter tout simplement le jeu et les mots. Sachant que j'ai voulu le format carré pour qu'il puisse du coup se coupler avec l'oracle de l'œil dans le noir. Mais pour que vous puissiez aussi faire des tableaux, parce que je sais que vous êtes fan des tableaux, j'en suis aussi fan. Et c'est bien les tableaux, parce que ça permet toujours d'analyser surtout les tableaux à 9 cartes. Je trouve que c'est les meilleurs. Pourquoi ? Parce que 9 cartes, on va avoir 3 colonnes. Qu'on peut dire passé, présent, futur. On peut analyser comme ça en diagonale. On peut regarder s'il y a des combinaisons, des associations. Moi j'aime bien les tableaux, ça permet souvent d'extraire mieux les informations et d'avoir une meilleure analyse. Et du coup, le fait d'avoir un oracle carré, vous voyez, là ça ne m'a pas pris beaucoup de place de faire un tableau. Ça doit faire quoi ? 30 cm ? 30 cm par 30 cm ? Donc vous voyez, vous pouvez très bien faire ce tableau sur un petit guéridon. Si vous n'avez pas beaucoup de place, si vous vivez par exemple dans un petit appartement, que vous avez juste une petite table qui vous sert d'hôtel et pour tirer vos cartes, et bien c'est le type de format qui est parfait justement pour faire un tableau analytique sans forcément prendre beaucoup de place. Voilà donc mes chers amis, pour cette petite review que j'avais envie de partager avec vous. Alors oui, je vais revenir sur la forme graphique. Vous voyez, quand je vous disais que c'est le même fond par chemin, avec la même police d'écriture, j'ai vraiment voulu ici un fil rouge. Ce n'était pas le mot que je voulais, mais vous m'avez compris. Un fil rouge pour, d'une part, l'œil dans le noir, c'est ma marque de fabrique, j'ai envie de dire. Et surtout pour avoir cette connexion entre les jeux. S'en suivra du coup l'oracle des runes, où je vous ferai une vidéo review, où je vous présenterai parce que du coup, j'ai fait deux versions. Il y aura une version avec l'œil dans le noir aussi, cette fois-ci en format rond. Toujours pour avoir un trio de cartes. Ce qui fait qu'avec les runes, l'oracle motamo et l'oracle l'œil dans le noir, vous pourrez vraiment faire des tableaux qui seront ultra complets. Et il y aura une autre version où là, les runes seront réversibles. Et en fait, face pile, la rune sera à l'endroit. Et côté face, la rune sera à l'envers. Mais ça, je vous présenterai d'ici quelques temps lorsque j'aurai reçu les prototypes. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos. Je vous le dis très souvent à côté du titre. Vous avez soit une petite flèche, soit un plus. Vous cliquez dessus et dedans, vous avez les informations. Et à savoir, là, je vous mettrai le lien de ma boutique MPC. Si vous souhaitez commander le jeu, n'hésitez pas. Allez-y, le jeu est disponible en vente libre. Prenez la quantité que vous voulez. 10, 15, 20, 100, autant que vous voulez. Ou un seul, bien sûr. Et puis, voilà. Donc, je le dis, je le répète. Il est inutile de m'envoyer des messages, des mails pour me dire « Il y a un PDF, il y a ceci, il y a cela. » Non ! Il n'y aura pas de guidebook, il n'y aura pas de PDF. Si vous bloquez sur les mots, vous prenez un dictionnaire. Je ne peux pas faire plus simple. Allez, sur ça, les amis, je vous embrasse fort. Et puis, on se retrouve vite pour de prochaines présentations. Gros bisous à tous.